Décrié par les marchères du 5 avril exigeant son départ, le premier ministre Soumeilouboube Maïga a fini par jeter l'éponge ce 18 avril 2019. Une décision qui intervient quelques heures avant l'examen à l'Assemblée nationale d'une motion de censure contre le gouvernement. Les conséquences de cette démission sont multiples. Il y a les conséquences au plan politique, il y a les conséquences opérationnelles, notamment sur le fait que pendant quelques jours, on sera obligé de sursoir à certains objectifs de l'agenda qui avaient été déroulés par le président de la République il y a quelques jours. Cela aura certainement, en tout cas dans un court terme, quelques frictions au sein de cette équipe hétéroclite qui soutient l'action du président de la République. Il est reproché au désormais ex-primé ministre de sa gestion de la situation sécuritaire dans les centres et le nord du pays avec son lot d'attentats et des conflits intercommunautaires. Soumeilu Boube Maïga quitte la primature au moment où le projet de révision constitutionnelle peine à rassembler tous les Maliens. Les défis du prochain gouvernement sont énormes avec un contexte sécuritaire préoccupant. Cette démission est intervenue à la suite d'un grand mouvement de contestation et de protestation contre la gouvernance du pays et en pointant du doigt le premier ministre au-delà du président de la République, tous les pouvoirs publics maliens doivent prendre en compte les événements qui se sont déroulés au cours de ce mois d'avril. Nommé le 30 décembre 2017, Soumeilu Boube Maïga est le cinquième premier ministre du président Ibrahim Boubakar Keïta. Les tractations pour la nomination d'un premier ministre sont déjà en cours.